merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien les amis alors aujourd'hui gameplay découverte je répète un gameplay découverte et non test je préfère le répéter parce que des fois les gens ont du mal à comprendre voilà c'est parti peut-être que là ça entre donc de wwe touquet 22 alors comme vous avez pu le constater j'avais mis déjà une vidéo de gameplay découverte que j'ai dû supprimer parce que youtube a décidé de la retirer parce qu'en fait mais j'ai compris pourquoi en fait parce que dans la vidéo j'avais mis un combat qui a dans le mode choqué the real mysterio le combat contre eddie guerrero elle prenne c'est que le combat contre eddie guerrero à l'époque quand elle est décédée sa femme a mis un veto comme quoi il ya que la wwe qui avait le droit de diffuser des images de son mari mais que pour le reste en fait il y avait un blocage que soit youtube ou d'autres concernant l'image de son époux donc c'est pour ça en fait qu'ils vont supprimer la vidéo bref le problème c'est que moi j'ai fait une heure à la base car toujours une copie de la vidéo que j'ai fait précédemment ça m'est déjà arrivé et sauf que là en fait quand je l'ai mis sur youtube j'ai supprimé ma copie originale je me suis bon c'est bon elle va aller sur youtube y'a pas de problème et ils me l'ont un quart d'heure après en fait ils m'ont bloqué la vidéo donc du coup je suis obligé de repartir à zéro de vous refaire une vidéo là de gameplay découverte c'est pas grave on repart à zéro je vous parle de wwe touquet 22 les amis gameplay découverte ok et surtout je vais essayer de voir les choses différemment parce que maintenant quand je ferai un gameplay découverte je donnerai plus trop d'avis en disant ce que j'en pense sur le moment d'accord en disant ouais je trouve ça a l'air cool ça a l'air sympa non maintenant je vais juste vous parler des choses que je fais pendant le gameplay et lors de mon test là par contre je vais être plus explicatif au niveau de ce que je pense du jeu et de ma notation donc là je vais faire les choses de manière séparée je vais arrêter quand on a un gameplay dire ouais ça m'a l'air pas mal non je dis pour rien maintenant stop parce que comme ça les gens vont pas se dire oh t'as fait un test il est erroné non 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 d'accord là c'est un gameplay découverte je répète encore pour que ça rentre dans la tête des gens alors ce ww touquet 22 comme vous le savez très bien il ya eu une longue pause qui a été faite par l'équipe de touquet pour le jeu parce que quand est sorti le ww touquet 20 le jeu avait énormément de bugs et il a déplu et les fans étaient complètement en rage quitte d'accord ce qui fait que ça n'a pas été si mal justement que les fans montrent le marque leur mécontentement ça leur a permis de retravailler et de prendre deux ans pour faire cette opus c'est à dire que sur l'aspect graphique le jeu a été retravaillé d'accord sur tous les assets également de maniabilité ils ont fait en sorte d'essayer de déjà se faire un mea culpa ce qui est plutôt une bonne chose et d'essayer de pas non seulement faire plaisir aux fans parce que si tu fais si tu penses faire plaisir qu'au fan à un moment donné tu t'en sors plus mais de vraiment retravailler sur le fond c'est à dire le moteur graphique l'aspect graphique et la maniabilité pour essayer la remettre au goût du jour et au final là de ce que je suis en train de faire on sent qu'effectivement le travail a porté ses fruits parce que graphiquement il ya un vrai cap qui est passé qui a été fait par rapport à la version de 2020 et la maniabilité est devenu plus souple plus facile à prendre en main sans être simple c'est à dire que il faut quand même maîtriser le gameplay mais il ya moins de choses à retenir par rapport à avant c'est quand même assez merdique pour y en être assez compliqué bon moi j'avais l'habitude mais c'est vrai que le mec qui débutait qui prenait le jeu à la base il galère et pour comprendre ce qu'il fallait faire là c'est quand même plus simple premier point deuxième point il ya plusieurs modes de jeu d'accord qui sont puis qui pour moi vont nous faire tenir pendant un an facilement donc elle mode showcase qui est le mode story avec remisterio qui nous permet de faire plusieurs match clés de sa carrière scénarisée c'est à dire que du coup lors d'un match il y aura telles actions à faire qu'il y avait eu dans le match pour les réussir et on réussit sans toutes les actions des blocs un personnage dans l'occurrence j'évoquais et ligue héros par exemple il ya aussi jean michael s'est débloqué comme ça donc ce qui est très intéressant justement c'est que ça permet de suivre une trame une histoire de remisterio même pour ceux qui connaissent pas mais de manière ludique est vraiment plutôt sympathique ensuite il ya le mode gm le mode gm est tout simplement un mode où on gère la wwe comme si on était général manager il ya aussi ça déjà dans fifa et dans nba touquet donc on gère en fait la fédération il ya les modes match il ya des modes en ligne il ya le mode exhibition fait de 1v1 contre l'ordi ou contre un pote il ya le mode carrière on crée son personnage pour essayer d'évoluer au sein de la wwe et là par contre par exemple on voit qu'il ya quand même l'aspect graphique qui est différent sur ce mode là par rapport aux autres c'est à dire que sur les autres modes on voit que l'aspect graphique est plutôt qualitatif en termes d'animation en termes de modélisation des des catchers et dans ce mode là c'est comme si c'était une équipe différente qui avait travaillé dessus le mode carrière graphiquement il n'est pas très joli n'est pas très joli mais bon après ce qui compte c'est vraiment de voir si le jeu nous transporte sur le sur son scénario je ne sais pas encore donc pour ça je vous dis je disais rien que je ne dis rien je vous parle des modes de jeu comme ça vous savez à quoi vous attendez il ya également un mode un peu comme fut et my team de nba touquet qui s'appelle faction ma faction où on a des cartes de catcher le but c'est d'avoir le maximum de catcher pour pouvoir faire des matches pour pouvoir on peut avoir des packs de cartes wrestlemania des parcs de cartes royal rumble le maximum de catcher pour pouvoir en gros créer sa fédération en gros c'est ça on crée ses matchs et on crée sa team en fait de catcher après en fonction des matchs on peut choisir le capture que l'on veut manier je vous dis comme dans my team tout simplement ou comme dans fut les gens qui connaît qui jouent à ça savent de quoi je parle donc à ce mode là il ya énormément de modes de jeu et royal rumble l'élimination chamber l'éliminacelle le leader match le fatal forway le cheval tweet il ya de quoi faire il ya de quoi faire le roster est conséquent il ya des quatre heures nouveaux et anciens qui sont en plus et ça à noter facilement achetables c'est à dire qu'à chaque combat en exhibition on gagne des points ww enfin w en fonction de notre manière de combattre on gagne deux trois quatre cents 500 pièces en sachant que les quatre heures coûte 1000 pièces donc à la base quand on démarre le jeu on a déjà deux mille cinq centaines donc ça nous permet de pouvoir acheter un deuxième quatre heures deux quatre heures plus 11 un autre match exhibition moi en l'occurrence dès le début je me suis pris un rock stone call steve austen et triple h donc c'est largement jouable en faisant quelques matchs exhibition de pouvoir acheter tous les quatre heures qu'il ya plus ceux qui sont débloquables via le mode choqué je vous ai dit en l'occurrence il y a 10 euros par exemple et chanel voilà tout en tout cas j'espère qu'elle ne sera pas bloqué cette fois donc j'ai recommencé de a à z pour faire cette vidéo j'espère que ne sera pas bloqué comme je vous ai dit je vais faire en sorte de pas mettre trop d'image du mode story justement au cas où ce soit bloqué justement parce que c'est là où il ya des images des archives de la ww sur l'image de misterio donc je vais pas mettre ça en images mais je vous en ai parlé voilà tous les amis en tout cas j'espère que ça vous a plu avec qui partagé abonnez vous ciao je vous ai dit Sous-titrage FR ?